OneCube a fermé, et aujourd'hui, il pleut dehors parce que ça me rend très triste. On est le vendredi 28 avril, et aujourd'hui OneCube a fermé ses portes. Vous ne pouvez plus accéder au serveur, c'est terminé. Et malheureusement, ce triste événement est l'occasion pour moi de vous faire une vidéo où on va parler justement de OneCube, des potentielles raisons de sa fermeture, parler des différents tweets qu'il y a eu dessus, des différents messages qui m'ont parfois fait grincer un peu des dents, et de parler de l'avenir de Minecraft, l'avenir du PVP. Qu'est-ce qu'on va faire en 2023 maintenant sur Minecraft ? Tout d'abord, je vais parler un petit peu de OneCube à titre personnel. Pour moi, OneCube, ça a été une bouffée de nostalgie. Un moment dans le temps fin 2022, début 2023, le temps de retrouver un peu de Epicube, le serveur qui, pour la plupart d'entre vous, nous a fait grandir, nous a fait découvrir Minecraft et nous a fait kiffer les mini-jeux, le PVP et bien d'autres. On a pu retrouver des mini-jeux magnifiques comme le PVP Swap, l'UHC qui a surpris plus d'un, l'UHC Run, qui pendant quelques semaines a connu un moment de gloire, où on pouvait trouver des parties complètes en quelques minutes, et le bot de jeu qui m'a fait le plus kiffer sur OneCube, le Pitch Out. Et là je sais, j'en fais grincer les dents plus d'un, mais pour moi c'était mon jeu préféré. À partir sur le Pitch Out, OneCube a décidé de faire totalement autrement que ce qui avait été fait sur Epicube, et ils l'ont bien fait. Ça a été la meilleure version du Pitch Out qui a été jamais sortie, et pour être honnête avec vous, j'avais même un projet de tournoi dessus. Malheureusement, vous vous en doutez, ça se fera pas. Et si je m'adresse ici à vous, et en même temps aux admins, bah j'ai juste à dire merci. Parce que pendant l'espace de quelques semaines, quelques mois, on a vraiment kiffé OneCube, en tout cas pour ma part. Et sans parler des dizaines de raisons qui ont été citées sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de mise à jour, il n'y avait pas de système de modération, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Et bah malgré tout les gars, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, on a kiffé, pendant quelques semaines on a kiffé. On a appris la fermeture de OneCube hier, le 27 mai, par un message à 19h13 de Steeler, l'un des admins et développeurs de OneCube, qui nous annonçait justement cette fermeture. Au moment où je tourne la vidéo, InoxTag a posté un tweet, qui était vachement long mais vachement bien détaillé, qui parle de sa relation avec OneCube, de la tristesse qu'il a d'annoncer la fermeture de son serveur, de son monde. Malgré tout, il nous parle du fait qu'il a beaucoup appris à travers ce projet, que ce soit dans la gestion justement de projet, la gestion d'une entreprise, parce que OneCube c'est une entreprise à part entière. Et il remercie bien évidemment tous ceux qui ont soutenu le serveur, pendant tant de semaines, tant de mois. Mais qu'est-ce qu'on a à retenir de son tweet ? Tout d'abord, dans les idées qu'il avait eues, il avait de base une idée d'application connectée au serveur, de créer une véritable communauté OneCube à monde à part entière, et même d'aller plus loin sur du roleplay, du RP. Malheureusement rattrapé par la réalité et les difficultés de développement, en effet, développé sur Minecraft pour ceux qui le savent, c'est très difficile, ça prend du temps. Et ils étaient trois, Fab, Nat et Ben, à donner corps et âme pour que le projet puisse vivre, et même survivre à la fin. OneCube était peut-être trop ambitieux, je sais pas ce que vous en pensez. Il parle du manque de mise à jour qu'il y a eu sur le premier mois, qu'il y a eu un impact fort sur le serveur, c'est vrai qu'au bout d'un mois, OneCube avait quand même 1500 connectés en moyenne, ce qui était vraiment bien pour un serveur français, mais ces 1500-là qui étaient connectés, jouaient au PVP Swap, jouaient à l'UH et Run, jouaient au Pitch Out. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il manquait de nouveauté. Il y a eu une tentative de relancement avec le but battle, qui s'adressait à une communauté tout autre que la communauté PVP, mais qui a eu son lot de surprises et son lot de personnes qui ont kiffé, parce que pendant quelques jours, le but de battle a fait très plaisir à beaucoup de gens. Dans son tweet, Inokstag parle justement de ses erreurs, il parle qu'il a connu l'échec, qui sont des mots forts, tout ça en disant qu'il a essayé de ramener Minecraft à sa gloire passée, et rien que pour ça, on lui en remercie. Tout ce que j'ai lu là, vous pouvez le retrouver plus en détail sur le Twitter d'Inokstag, qui est dans la description, et sur sa chaîne secondaire, il va poster une vidéo YouTube qui va résumer un peu plus tout ça la semaine prochaine. Maintenant que je vous ai lu ça, parlons des différentes réactions qu'il y a eu autour de l'annonce de la fermeture du serveur. On a eu Nems, qui a eu une réaction un peu d'agacement. Dans un thread, Nems a parlé du fait qu'il avait proposé des choses pour le serveur, et je cite une phrase, il va vraiment falloir arrêter d'écouter les premiers débiles venus et commencer à écouter les gars qui ont de l'expérience. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, ça fait référence à une vidéo de Nems qui était là au début de OneCube, qui disait qu'il avait proposé pas mal de choses au serveur, mais que malheureusement, c'était un peu trop proche de l'UHC compétitif et que les admins de OneCube n'étaient pas trop d'accord avec ça. En tout cas, la vidéo est là dans la description pour ceux qui veulent l'écouter. Elle fait un peu plus de 10 minutes, c'était lors d'un live. Enfin, pour citer un deuxième point de son thread, il parle du fait que Minecraft a de l'or dans les mains, il y a des marques qui sont prêtes à mettre des milliers d'euros sur des événements Minecraft dans le monde entier, et bizarrement pas en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, on fait un peu de la merde. Mais bon, tout ça, on va en parler après dans la vidéo parce que j'ai une partie spécialement dédiée pour ça, où on va parler de l'avenir de Minecraft et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Bon, sinon, dans les autres réactions, on a eu Katsup, on a eu Byslide, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la fermeture de OneCube est une réelle tristesse. Ça fait mal à la communauté Minecraft. Et dans les réactions, j'ai vu des réactions qui étaient un peu trop virulentes à mon goût. J'ai vu des OneFlop, j'ai vu de ça m'étonne pas, j'ai vu des... Bah forcément, Monté l'Everest, il peut pas ouvrir un serveur, il peut pas le gérer. Loin de moi, l'envie de forcément être le dernier rempart à défendre OneCube, je pense que peu de gens qui ont réagi ont su gérer un serveur Minecraft dans leur passé. En tout cas, pas avec 6000 connectés dès l'ouverture. S'il vous plaît, que ce soit en commentaire ou même sur les réseaux sociaux, nuancez vos propos. OneCube a eu le toupé d'essayer de faire renaître Minecraft d'avant. Et rien que pour ça, bah merci, ça a pas marché cette fois, mais peut-être que quelqu'un d'autre réessaiera et ça marchera. Dans tous les cas, moi je m'en fais pas pour Minecraft les gars. Minecraft est un jeu qui se recrée sans cesse, c'est-à-dire que là on est dans un coup de mou sur Minecraft certes, on prend mal dans la communauté française, mais ça reviendra. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu en monde ouvert, ça fait 12 ans que le jeu est là et je pense qu'il est pas prêt de s'éteindre. Inox nous a parlé aussi du coût du projet, 100 000€, et c'est pas rien, 100 000€ pour un serveur Minecraft, c'est plus que ce qui n'a jamais été investi. Et on l'a vu, que ce soit dans les trailers, dans la charte graphique en général, dans le live d'ouverture qui était tout bonnement exceptionnel, on est d'accord, on n'a jamais eu un live d'ouverture de serveur Minecraft comme ça. 100 000€, ça a été du jamais vu. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Maintenant, c'était le prix pour Inox Stack de pouvoir créer son monde, de pouvoir créer son serveur. Et on peut pas dire qu'il a pas lâché de sa poche pour pouvoir le faire, parce que clairement, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, les amis, parlons d'un point important, comment ça se passe Minecraft actuellement. On est en 2023, le jeu a 12 ans, je crois, de tête. Des serveurs Minecraft, on en a connu. Mais vous qui faites partie de la communauté Minecraft, vous qui vous intéressez au jeu, vous qui avez fait de l'UHC, qui avez fait du rush, qui avez fait de la survie entre potes, où on en est. Actuellement, Minecraft, en France, et je parle bien d'en France, n'est pas dans une bonne passe. Parce que dans le monde entier, Minecraft va bien. On a toujours Dream et ses 50 Manhunt qui marchent très bien. On a les Allemands et leurs serveurs mini-jeux qui sont très très bien aussi. Chez les US, Hypixel est toujours au top. Mais pourquoi en France, ça marche pas ? Bah écoutez, j'ai pas la réponse. Voilà. Si je l'avais, bah j'aurais trouvé une solution et j'aurais fait ce que j'aurais pu, quoi, même avec mes petits moyens. Minecraft en France, ça va pas bien, mais ça, ça date pas d'hier. On a eu un petit Roland dans les années 2020-2021 de Minecraft. Et ça s'est vu, parce que c'est là où ma chaîne a eu le plus d'abonnés. Et depuis quelques temps, bah ça baisse. Pourquoi ? Peut-être. Et je dis bien peut-être. Parce qu'on vit dans le passé, les gars. On est accroché à notre ex-toxic qui essaye de nous envoyer des messages tous les deux semaines pour demander si on va bien. Et quand je parle bien d'ex-toxic, je parle bien de la 1.8. Ça fait 7 ans que la 1.8 est sortie. Et ça fait 7 ans qu'on joue en 1.8. Et j'ai l'impression qu'on a pas évolué. Minecraft propose des choses folles. Et pourtant en France, bah on reste là. On l'a vu avec Wintail, un serveur extraordinaire qui est sorti dans la nouvelle version, mais qui a du mal à sortir du lot. Pourquoi ? Peut-être parce que OneCube a ouvert en même temps, mais surtout parce que les gens ne veulent pas ouvrir les nouvelles versions alors que le serveur est fou. Tout a été fait avec des packs de textures et des leaks de code. Il n'y a pas de mode sur le serveur. Après, j'ai dit que Minecraft français se porte mal. En soi, non. On a Palladium qui fait 1000 joueurs constants avec Fuse. Mais est-ce que c'est vraiment comparable parce que Palladium est vraiment un truc à côté ? Le modé, c'est qui tout double, j'ai l'impression. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Enfin, le modé, c'est un peu... Moi, personnellement, je ne suis pas très modé bien qu'un jour, j'essaierai Palladium, peut-être. En tout cas, voilà, je vous invite, si vous voulez, si vous avez envie, si vous avez les moyens de créer des choses sur Minecraft, peut-être à vous tourner vers les nouvelles versions. Parce que je pense qu'en 1.8, on a fait le tour. On a découvert tous les UHC du monde, toutes les lignes de code du monde. Je ne sais pas s'il y a de la nouveauté qu'on peut... Si demain, quelqu'un arrive à me surprendre en 1.8 et à me dire « Ok, viens là, tu vas être surpris. » Je lui offrirai mon chapeau. Rien d'autre. Voilà, en tout cas, et je remercie toutes les personnes qui ont travaillé derrière, que ce soit Inox ou son équipe. Vous avez fait du bien l'espace de quelques semaines à la communauté Minecraft française, à la communauté PVP. Vous avez donné un vent d'air frais, même que ce soit pour les créateurs du jeu. Moi, en tant que streamer YouTuber, j'ai pu rencontrer d'autres streamers YouTubers. L'arrivée de OneCube a fait du bien l'espace de quelques semaines. Maintenant, je pense que c'est à nous de créer de nouvelles choses. Et j'ai vu quelques messages passer sur Twitter. Est-ce que des créateurs, des YouTubers de la communauté Minecraft vont racheter OneCube ? Écoutez, OneCube, Inox l'a dit, c'est 100 000 euros d'investis dedans. Je ne peux pas racheter OneCube, on est d'accord. Et je n'ai pas forcément 10 000 euros de fonds à mettre sur un serveur Minecraft parce que je ne peux pas. Maintenant, si des gens souhaitent créer des choses sur Minecraft et qu'ils souhaitent me contacter, tous mes DM sont ouverts. N'hésitez pas. Je ne sais pas ce que vous pensez de la fermeture de OneCube. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense qu'on a tout dit à travers cette vidéo. On peut toujours en débattre en live pour ceux qui en veulent, pour ceux qui ont des questions. N'hésitez pas à venir sur Twitch. En plus, je stream beaucoup ces derniers temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que j'ai beaucoup bogué. Et même si là, ça fait un peu mal qu'O OneCube ferme, je pense que dans quelques semaines, quelques mois, Minecraft va se relever. Et j'espère qu'on sera tous là pour le voir. Bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous si vous voulez. Ce n'était pas une vidéo prévue, donc j'ai très peu de trames pour le moment. Mais je vais essayer de te tourner un truc qui va durer dans les 8-9 minutes histoire d'en parler. Et comme ça, ce sera bien. Voilà.